Bienvenue, asseyez-vous, prenez place, on va passer au gros morceau et Apex, voilà Apex qui a été bench, qui a été mis sur le côté, mise à pied, mise à l'écart, kicker, je sais pas, temporairement, arrêt de carrière, bref, c'est temporaire, d'Apex par Vitality. Et on va voir le communiqué officiel parce qu'il y a plein d'éléments qui sont assez bizarres et on va essayer de construire ça. Moi le communiqué officiel me paraît extrêmement chelou, dans le sens où je vais vous le lire. Chers supporters, en cette année 2021, notre équipe peine à atteindre son plein potentiel malgré un top 3 encourageant au blast. En effet, des difficultés collectives au sein de l'équipe impactent à l'heure actuelle la performance. Les annonces de début de saison et les accusations injustifiées ont notamment été difficiles à encaisser, en plus du contexte sanitaire quotidien toujours lourd à vivre, comme pour vous tous. Malheureusement pour notre capitaine Apex, des problèmes personnels viennent s'ajouter à cela. Afin d'assurer notre devoir en tant que club et de coach de protéger nos athlètes, j'ai pris la décision de laisser souffler Apex durant l'intégralité de la blast. Cette période pourra être étendue si nécessaire afin de respecter son bien-être et de s'assurer qu'il revienne ressourcé, en pleine possession de ses moyens. Son rôle au sein de l'équipe est primordial et nous espérons le revoir parmi nous à son meilleur niveau dès que possible. Dan, sois sûr que nous donnerons tout ce que nous avons en attendant ton retour. Donc le premier paragraphe est très bizarre, le deuxième on en voit un petit peu, on essaye de se justifier, et le troisième c'est complètement bullshit à mon sens, c'est mon interprétation bien évidemment personnelle. Produire le plus haut niveau de jeu est un combat de tous les jours pour l'ensemble de nos athlètes et du staff qui les entourent. Une telle situation peut surprendre alors même que la saison vient à peine de débuter. Mais les efforts produits depuis de nombreuses années, la pandémie mondiale en cours et les aléas de la vie personnels, sont d'autant de facteurs qui peuvent faire survenir des difficultés à n'importe quel moment dans le quotidien d'un athlète. Malgré cette complication temporaire, nous vous garantissons que l'équipe toute entière va continuer de se battre, blablabli, blablabla, blablabla. Bref, on va essayer d'analyser le premier paragraphe dans un premier temps. Le premier paragraphe, on nous dit qu'il y a des problèmes au sein de l'équipe, qu'elles soient collectives ou individuelles. On nous dit que les résultats escomptés ne sont pas ceux qu'on attendait, que les objectifs ne sont pas atteints et qu'il faut prendre des décisions. Le deuxième paragraphe, on nous dit qu'en plus de ça, Apex a un problème personnel, donc on le met sur le côté. Donc, c'est sûr et certain que Apex ne va pas bien, donc pour ceux qui... Je vous donne des infos plus précises. Il y a les histoires de bashing, moi je vous le dis, je me mets dans la peau d'Apex, je me mets dans la peau d'Ixtase, je me mets dans la peau de Shox, je me mets dans la peau d'Invitality. Ils se font insulter tous les jours, mais des menaces de mort et tout ce qui va avec. En mode, vous êtes des putains de tricheurs, vous êtes des merdes et tout ce qui va avec. Dans le sens où il y a eu les histoires de StreamSnipe, de Vitality, donc la vidéo que j'ai traitée sur le sujet Vitality Triche, point d'interrogation, où ils ont été sanctionnés de 10 000 dollars d'amende. Neo lui-même a fait une interview sur son stream en répondant aux questions en disant qu'ils ont été idiots, voilà, ils ont été débiles, c'est leur faute. Ils auraient dû éteindre les écrans ou mettre en place un système, un dispositif qui cachait les écrans parce que dans le point de règlement, c'est interdit. Ils n'auraient jamais dû faire ça, ils ont été maladroits. Alors, ils acceptent l'amende parce qu'il a même dit lui-même que Blast a vraiment été très gentil et aurait pu carrément les disqualifier. Mais vu qu'ils ont été blanchis dans le sens où il y a eu l'analyse des facecams, l'analyse des vocaux et qu'absolument aucune triche n'a été décelée. Ils ont été blanchis, mais ils ont pris quand même 10 000 dollars d'amende. Mais il dit qu'à cause de cela, les joueurs prennent une pression médiatique de ouf dans le sens où ils se sont insultés de fous, ça passe à Vitality Triche, etc. Et ça décrédibilise absolument tout le travail du staff et ça décrédibilise tout ce qu'ils ont fait en fait. Tout le potentiel des joueurs, le talent, l'innovation du coaching des six joueurs, les résultats qu'ils ont fait. Tout ça est remis en cause. Tout ça est remis en cause dans le sens où non, vous êtes des putains de tricheurs, vous êtes des merdes. Vous n'avez pas le droit, c'est grâce à ça que vous avez gagné. Et donc, ça fout la haine à absolument tous les joueurs. Et très certainement que ces problèmes personnels et ce genre de choses, tout ça peut faire partie des problèmes qu'ont dernièrement ces joueurs-là. Deuxième chose, juste avant les blasts qu'on a perdu, comme vous avez vu au début de la vidéo, juste avant les blasts, il y a une pré-interview faite par Shox qui me paraît extrêmement bizarre. Voilà, donc là on a le communiqué officiel, faites-vous votre idée là-dessus. Moi, je vous donne des faits sur le fait que le bashing, il existe réellement. Maintenant, on va regarder l'interview de Shox d'avant match, où on sait qu'Apex est bench, et maintenant on va regarder Shox. We've recently seen the news that Apex is going to be taking a little bit of a step back away from Vitality, and of course, our best wishes go out to him. But when was this decision made? When did you know that Apex was going to be taking some time off? Actually, it's just the coach, X-Taz, that decided it yesterday. So with that, what changes are we going to see to the in-game leading role? Are you going to be taking that on for the time being? Yeah, I'm going to take it. And about changes, you're going to see probably a lot of changes. It's going to be fun. Oh, interesting. Can you give us any hints as to what we might expect to see? The only thing you can expect to see is basically five players on a server that are going through difficulties in their team and are doing their maximum. Well, as you can see, I'm going to explain it briefly. So, on a Shox qui explique, enfin, on a Freya qui lui pose une question de, voilà, pourquoi, comment, vous allez faire comment sans Apex et tout. Et là, il dit, oui, voilà, il va y avoir beaucoup de changements, vous n'êtes pas prêts, il va y avoir des changements. Il est là, il mâche un chewing-gum, genre, son comportement est extrêmement bizarre. Le rectangle ici, les gars, je ne sais pas, je ne vous cache pas que je ne sais pas pourquoi il est là. Et pour ceux qui connaissent Shox, voilà, on va interpréter maintenant les choses. Pour ceux qui connaissent Shox, Shox, c'est quelqu'un qui a un bon vivant, normalement, qui est tout le temps là à troller, qui est tout le temps là dans le second degré, qui est plein d'énergie, qui, voilà, il véhicule, quoi. C'est quelqu'un qui véhicule, qui a son énergie et je trouve que là, il est extrêmement, pas lui, dans l'interview. Je ne sais pas, il n'est pas très à l'aise et je ne sais pas, il y a de la nervosité, c'est très, très chelou. Franchement, c'est extrêmement bizarre et donc, il dit que, ouais, il va y avoir énormément de changements dans l'équipe, qu'il y a des difficultés et ce genre de choses. Là, il y a eu un post Instagram, maintenant, je le rajoute comme ça, il y a eu un post Instagram de la part d'Apex où il dit, ouais, je vais revenir, etc., etc., etc. J'ai une info comme quoi il aurait prac aujourd'hui avec les joueurs. C'est extrêmement bizarre. Aujourd'hui, Apex, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, c'est quelqu'un qui parle souvent sur absolument tous les sujets, c'est quelqu'un qui est, je pense, le plus actif dans la scène pro, au sein, enfin, avec la communauté. Je pense que c'est quelqu'un qui interagit le plus et on ne l'a pas entendu une seule fois depuis les annonces. Depuis les annonces, il n'y a absolument aucun message d'Apex, il n'y a rien, il n'y a pas un tweet, il n'y a que dalle, il n'y a pas de message d'encouragement à l'équipe, il n'y a pas des... Il n'a rien retweeté, il n'a rien fait, frère. Et je trouve ça extrêmement bizarre. Donc, avec l'annonce des 5 joueurs obligatoires, on va appeler ça comme ça, Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le fait que Valve a totalement anéanti l'équipe Vitality, dans le sens où ils interdisent le 6ème joueur de manière très subtile avec un malus, s'il y avait des 6ème joueurs qui rentraient en jeu, des malus de points, et que c'était beaucoup trop compliqué de se qualifier à des grands événements comme ça, honnêtement, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile dans le sens où... Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, moi, je pense qu'Apex ne prendra pas sa retraite, je ne pense pas qu'il soit kick non plus. Je pense que c'est une mise au vert en mode, tu vas être le second couteau maintenant, je pense. Je pense que ça va limiter de ça. Et pour le coup, c'est Shox qui a lead, il a dit qu'il ne voulait plus jamais lead. C'était très bizarre, c'était très bizarre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, le post Instagram a été modifié d'Apex. C'est extrêmement bizarre. Voilà, tout ça, c'est interprétation. Moi, le premier paragraphe du communiqué officiel, pour moi, est très explicite. On voit que ça va beaucoup plus loin que, ouais, j'ai des problèmes personnels, je me mets sur le côté, j'ai besoin de souffler à cause du bashing. On voit qu'il y a quand même de la frustration autour des résultats. On voit qu'il y a de la frustration au niveau du niveau de jeu produit individuellement. Il y a peut-être des tensions avec l'équipe parce qu'ils disent qu'il y a des problèmes collectifs. Donc, c'est certainement des visions, des attitudes, des comportements, des calls. Voilà, c'est vraiment une question de synergie avec l'équipe et forcément avec le capitaine. Le deuxième paragraphe, on nous dit qu'à cela, s'ajoutent les problèmes personnels. Donc, certainement qu'il doit avoir des problèmes personnels dans sa vie et qu'il y a toutes ces histoires de bashing et tout, qu'il a envie de souffler. Voilà, c'est bon, vas-y, j'ai besoin de déconnecter un peu et après, je reviens. Seulement, quand il va revenir, ça va être quoi ? Parce que là, d'un coup, il y a Shox qui nous fait un communiqué en disant, ouais, il va y avoir beaucoup de changements. Ah ouais, ouais, ouais. Il fait le troll comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Shox, il est comme ça, il a cette attitude. Dans le sens où, normalement, si le mec, il est bench, que c'est temporaire, Shox, il est censé dire, bah non, ne vous inquiétez pas. Là, on vit en mix. Voilà, on va jouer sur notre capitaine. On va faire de notre mieux. On va essayer de produire du beau jeu. On va essayer de faire kiffer nos fans. On va essayer de se faire kiffer. On ne sera pas à 100% parce que notre capitaine ne sera pas là. Mais on l'attend parce qu'il va revenir. Et là, on va tout niquer. Moi, je veux un discours comme ça. Là, le discours, il n'a pas lieu. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait une chasse aux sorcières, que je sois le méchant garçon et que je cherche tout le temps des problèmes et ce genre de choses. Mais moi, au bout d'un moment, soit tu as un discours de le joueur va revenir et dans ce cas-là, tout le monde sait qu'il va revenir et il n'y a zéro problème à part des problèmes personnels. Des problèmes personnels, c'est, je ne sais pas, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes de famille. Derrière, tu règles ça et puis tu reviens, tu es bien dans ton boulot. Moi, le problème, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, qui peut lead chez Vitality ? Parce que je vois que vous amenez le sujet. Apex, personne d'autre. Je crois que s'il ne veut plus lead, je crois que s'il ne veut plus lead, mais c'est lui qui a la seule capacité de le faire. Mizuta, aucun leadership. Nivera, aucun leadership. ZIWU, aucun leadership. RPK, aucun leadership. Ils ont construit une équipe avec des mecs qui suivent et qui se plient un petit peu au capitana et aux stratégies mises en place par le staff, en amont et par le capitaine. Donc là, je ne sais pas. Là, il faut me dire. Là, j'ai besoin de vous. Là, j'ai besoin de vous parce que soit je suis un mauvais être humain, soit je suis quelqu'un qui voit le négatif partout et qui cherche les problèmes et qui cherche la merde. Soit il y a Anguisse ou Roche. Après, je ne dis pas que j'ai totalement raison. Je ne dis pas qu'il y a un vrai problème et que les mecs sont en train de se mettre sur la gueule et tout. Mais peut-être des petites tensions, des petits trucs. Peut-être qu'ils veulent y avoir des changements. Sauf que peut-être qu'ils espéraient le roster à 6. Mais que maintenant, théoriquement, c'est vraiment plus possible de faire le roster à 6 dans la pratique et qu'ils font sacrifier un et que forcément, ça sera Apex. Est-ce qu'il est mis sur le côté pour qu'il ait le temps de digérer un petit peu tout ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À ce qui paraît, il reviendrait pour les IEM Katowice. Katowice, c'est la semaine prochaine. Donc peut-être que tout ce que je dis, c'est du bullshit et que la semaine prochaine, il revient Apex et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais alors, pourquoi Shox ? Il a des discours. Pourquoi l'interview de Shox, elle a l'air ultra naturelle comme ça ? Genre parce que tu sens la frustration. D'habitude, Shox, là, il fait le gogole et tout, tout le temps. Là, le mec, il est ultra naturel. Il est ultra lui-même. Il lâche des « Ah ouais, tu vas avoir du chagrin ! » Il est en train de manger son chewing-gum comme ça. Il a une attitude. C'est incroyable. Peut-être que Shox a juste foiré dans sa manière de communiquer. Mais je ne l'ai jamais vu comme ça, en fait. En 10 ans, Shox, je ne l'ai jamais vu comme ça. Voilà. À mâcher un chewing-gum et ce genre de choses comme ça en étant, je ne sais pas, ultra sarcastique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, ce qui m'alarme un petit peu, c'est le premier paragraphe du communiqué officiel et l'interview de Shox. Au-delà de ça, moi, quand je vois le deuxième paragraphe en train de dire « Ouais, on t'attend, capitaine, reviens vite » et tout. Et après, il y a tout le blabla du troisième paragraphe. Voilà, je me dis « Le mec, il est sur le côté, tranquille, il va revenir. Ça ne va pas trop dans sa vie. Il va revenir. Et puis, c'est tout. » Maintenant, moi, je connais Apex individuellement. Je le connais personnellement. Je peux vous dire que c'est le joueur le plus passionné qui existe sur ce jeu. Je peux vous dire que c'est le joueur qui est certainement le plus gros bosseur de la scène française. Je peux vous dire que c'est le joueur qui vit le plus CS clairement sur la scène française. Peut-être également à la scène internationale. C'est un mec qui ne lâchera jamais rien. Je ne le vois pas partir en retraite. Je ne le vois partir dans aucune autre équipe de toute façon. Ce mec, il ne reconstruira rien du tout non plus. Il ne va pas reconstruire une deuxième équipe. C'est trop compliqué. Il n'y a plus de slot MDL. Il n'y a pas de slot Pro League. Il n'y a pas de slot. Il n'y a rien. Les invitations, il n'y aura rien. Il faudra se qualifier partout. C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada